Hey ! J'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Teen Box 2020. Au moment où je tourne cette vidéo, elle sort dans environ à peu près 15 jours puisqu'elle sort le 27 août. Dans cette Teen Box, on avait eu déjà quelques informations à travers un live qui nous avait dévoilé 4 nouvelles cartes dont on parlera à la fin de cette vidéo. Et là, on vient d'obtenir la liste complète de toutes les cartes qu'il y avait à l'intérieur et mon dieu qu'il y a des pépites ! A l'intérieur de cette boîte, on va retrouver des cartes provenant des 4 éditions principales de cette année à savoir l'Attaque Sauvage, Chim, Rira et tout simplement Dark Neostorm. Concernant les boosters, ça reste des boosters de Megateen donc on en aura sûrement 3 par boîte et c'est sûrement des boosters de 18 cartes. Ce qui va simplement changer, c'est les ratios puisqu'on va avoir des ratios très cool à l'intérieur. On va avoir 12 communes, une rare, deux super, deux ultra et une prismatique secret rare. Ça veut dire que la rareté de l'année dernière où on avait eu Nibiru, etc. on va sûrement la récupérer cette année et c'est une rareté qui est quand même appréciée par pas mal de joints. Et surtout, tu achètes un booster, tu achètes une boîte, tu as 3 fois 18 cartes, ça c'est quand même pas mal. Et surtout, tu vas te retrouver avec 3 fois 6 cartes en rareté. Mais ça, mine de rien, c'est plutôt une bonne nouvelle, je te retrouve avec quand même pas mal de cartes qui brillent et en soi, pour pimper les decks, c'est toujours une bonne chose. Concernant les cartes promo, je n'ai pas l'info exacte au moment où je tourne cette vidéo mais il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de cartes promotionnelles dans ces boîtes-là. Normalement, on aurait dû avoir peut-être Dragoon qui aurait dû être une carte promotionnelle donc accessible à tout le monde. Mais visiblement, Konami l'a mis dans l'extension en ultra rare, on en reparlera à la fin de la vidéo. Mais il y a de fortes chances qu'on n'ait pas de cartes promo, donc de petits sachets promotionnels qu'on va pouvoir garder scellés dans cette team 2020. J'ai découpé la vidéo en 3 parties. Les meilleurs reprints, les cartes qu'on n'avait pas encore eu en réimpression et qui sont vraiment trop cool à avoir dans cette boîte-là. Les cartes qu'on a déjà eu plusieurs fois mais qui, mine de rien, on est trop content de les récupérer. Et les fameuses 4 cartes qu'on a eu pendant le live de Konami dont on parlera plus en détail puisque c'est une nouvelle carte en fin de vidéo. Avant que je commence la vidéo, je tiens à préciser que les cartes dont je parle c'est les reprints les plus importants, les cartes que tout le monde va vouloir. Il y a évidemment énormément de cartes très intéressantes. Je dirais que les teams doivent contenir à peu près quelque chose comme 200 cartes à choper à l'intérieur. Si vous êtes curieux, je vous mets le lien officiel de Konami pour voir tout ce qui a été annoncé. Je me suis légèrement décalé pour simplifier les explications qui vont venir juste après. Je mettrai l'artwork des cartes juste ici et le prix approximatif qu'il valait avant l'impression en mégatine pour vous donner un petit peu une idée de pourquoi c'est une bonne réimpression. On va commencer avec le danger Oogopogo. C'est une carte qu'on ne voit pas énormément dans les listes compétitives mais c'est une carte qui est quand même assez puissante. C'est une carte qui valait environ 10€ avant donc c'est une bonne chose qu'elle soit reprinte. On va ensuite avoir le Savage Charge Borel. Alors ça c'est une chose que tout le monde attend parce que Borel c'est quelque chose que tu peux mettre absolument partout. C'est une Synchro 8 qui va Negate avec un lien en matériel d'équipement. C'est super simple à sortir dans la plupart des decks. Dans Rocket évidemment c'est joué. D'ailleurs je viens de récupérer mon Savage en US, je suis très content. C'est une carte qui valait environ 40, elle est même montée à 50, 60, 70 dans certains cas. Donc le fait qu'elle soit reprinte c'est évidemment une bonne chose. Je vais sûrement me répéter sur c'est une bonne chose, c'est cool, c'est très cool. Mais parce qu'on parle de rééditions qui sont cool par définition. Donc il y a de fortes chances que je me répète un petit peu, j'en m'en excuse d'avance. Le petit Quantic Cybers qu'on avait eu dans Dark Neo Storm, elle est un peu sous-estimée parce que c'est un level 7, c'est un Synchro level 7, pas forcément très facile à sortir. Mais c'est une carte qui vaut environ 10€ et le fait qu'elle puisse pump un monstre de l'adversaire et ensuite retaper, et bien mine de rien c'est un monstre fort et l'hérédité c'est cool. Dragard de l'héritage du monde, carte qui va permettre de reborn du cimetière un monstre dragon sur le terrain et deuxième effet qui va pouvoir le déplacer, vraiment carte extrêmement fort lorsqu'on avait Ib de pas banni, débanni, je sais pas comment on dit. Et bien c'était une carte qui était très utilisée, je l'utilise toujours en deux exemplaires dans mon deck Rocket. C'est une carte qui valait environ 20€, un reprint ça fait pas de mal. Assault la sorcière, c'est une carte dont on parle pas énormément, c'est une carte qui a pas été énormément utilisée, mais c'est une carte, c'était une secret d'Andain, donc mine de rien elle avait une forte valeur, quelque chose comme 10-12€, et bah elle est reprint, donc mine de rien moi c'est une carte que j'avais gardée dans mon classeur de staples au cas où, c'est une bonne chose qu'elle soit revenue. Le petit Omni Brotor, carte qui valait 8-10€, carte extrêmement forte, carte qui a un effet qui est juste incroyable, malheureusement elle est pas forcément très facile à jouer et assez situationnelle, et on la retrouvera évidemment dans cette boîte 2020. Avramax, alors les joueurs Crocedia vont être contents, puisque c'est une carte qui valait environ 30€, elle a même monté à beaucoup plus, et c'est une carte qui se met un peu partout, donc globalement c'est juste une carte, un staple tout simplement, que tu vas pouvoir accéder et avoir plus facilement pour jouer dans ton deck, et sûrement beaucoup moins cher. Chez Rubini, là c'est les joueurs BA qui vont être contents, alors moi j'ai très peur pour BA Block, parce que j'ai vraiment peur pour Block Dragon, j'ai vraiment peur pour plein de choses, mais chez Rubini, et surtout le deck BA en lui-même, on a vu des decklist très fortes, sans Block, et juste avec du Farfa et compagnie, et mine de rien, le fait qu'elle soit reprint, c'est quand même une carte qui valait environ 20€, et bien c'est une bonne chose, puisqu'elle va donner accessibilité aux cartes beaucoup plus facilement. Alors je fais que dire c'est une bonne chose, etc, et surtout je fais que vous indiquer les prix et pourquoi c'est une bonne chose qu'elle soit reprint, la chose qu'il faut retenir c'est qu'un reprint, ça veut simplement dire que la carte sera forcément, et pratiquement certainement, beaucoup moins chère à l'achat, ou du moins plus facile à obtenir. Ce qui fait que quand tu veux jouer un deck et qu'une carte est moins chère, tu as plus de facilité à accéder à des cartes plus puissantes, à savoir des staples par exemple, plutôt que de mettre tout ton argent dans une seule carte qui n'a eu qu'une seule édition. Ça c'est ce que vont faire tous les joueurs compétitifs, c'est ce que je fais la plupart du temps pour moi, puisque j'ai acheté le talent triple tactique en playset dès que j'ai pu, puisque c'est une carte qui est beaucoup trop forte, mais il y a plein de joueurs qui vont jouer plutôt fun, ou plutôt occasionnellement, et le fait qu'il y ait des reprints régulièrement, ça baisse le prix des cartes et ça laisse accès à ce jeu là, qui est quand même assez compétitif, mine de rien à beaucoup plus de personnes. On ferme la parenthèse, c'était pas forcément très intéressant, mais je préférais quand même vous le dire. On va voir également Gizmec qui va être réédité, Gizmec qui est joué dans plein de decks, puisqu'il va jouer dans les decks Green Majou par exemple, etc. Et c'est une carte qui valait environ 15€. On va voir les cartes Marincess, alors ils ont reprint pratiquement tout l'archétype, mais les cartes qu'il nous fallait absolument, c'était Anemone et Bluetang, ils ont reprint les deux. Anemone qui valait environ 15€, et Bluetang qui valait environ 5€, c'est des cartes qu'il nous fallait en plusieurs exemplaires. Donc là, avec le reprint, on va pouvoir faire le deck beaucoup plus facilement, et mine de rien, Marincess, c'est un deck qui pour moi est assez sous-estimé, parce qu'il y a des combos qui sont quand même super forts. Apolluza, et bien oui, évidemment, tout le monde sait, c'était la carte principale. Apolluza, c'est une carte qui est montée à plus de 100€, et qui là est reprint, c'est une carte qui vaut à peu près 60€ aujourd'hui. Pour vous expliquer un petit peu, Apolluza, c'est un monstre juste incroyable. C'est un lien 4 que tu peux invoquer avec 2 plus monstres, mais plus tu vas utiliser de monstres, plus elle va gagner d'attaques. Donc si tu utilises par exemple 3 monstres, elle va gagner 800 x 3, et elle va pouvoir annuler des effets de monstres sur le terrain, en perdant autant d'attaques qu'elle peut en perdre. C'est-à-dire qu'elle va perdre de l'attaque en multiples de 800, donc si tu as utilisé 3 monstres, elle peut annuler 3 fois un effet de monstres. C'est juste quand même super fort. C'est reprint, on risque de l'avoir dans plein de decks, puisque c'est une carte qui n'était pas forcément très accessible, et du coup, elle rend plein de decks qui n'étaient pas forcément très forts, beaucoup plus forts, avec le fait de pouvoir ajouter Apolluza facilement à l'intérieur. Le petit Romulus, alors j'en parle juste parce qu'il va y avoir un structure deck, et qu'il y a du support qui a été annoncé pour Dragunité très bientôt. Romulus, c'est une carte qui valait environ 10€, tu la spais, tu vas pouvoir simplement soit tuto ton terrain, ce qui est le cas la plupart du temps, soit tout simplement pouvoir tuto n'importe quelle carte Dragunité, et c'est une carte qui valait environ 10€, donc c'est un bon reprint également. Le petit Saifert, Saifert qui est la carte maîtresse, ou du moins l'une des cartes maîtresses du deck Roquette, mais pas que de plein de decks qui vont jouer des Dragons, qui vont jouer des Dark, qui vont jouer des Lights, j'ai même vu des decks liste Chaos qui jouaient avec Saifert, puisque Norm Saifert est fait, tu peux tuto n'importe quoi dans ton deck, c'est une carte qui valait environ 25€, je les ai même payées plus cher moi à l'époque, et là, elle est reprint, alors on ne connaît encore une fois pas la rareté pour toutes les cartes que je vous ai annoncées, mais le fait qu'elle soit reprint, elle sera simplement plus accessible, et par défaut, et bien ça va rendre plus fort plein de decks. Le petit berserker de Tenny, ça c'est un peu comme Borloo de Savage, mais en beaucoup moins fort, juste elle rentre dans plein deck, donc c'est une bonne réédition. Les âmes des Enchaînés, ça c'est une bonne chose mine de rien, parce qu'ils ont reprint pratiquement tout l'archétype, et surtout, ils ont reprint la rage, qui valait environ 8€, et l'abomination, qui valait elle environ 10€, ils ont également reprint la prison, qui elle valait pratiquement 15€, donc mine de rien, ça fait un petit peu comme SS pour les 2019, c'est un bon archétype, qui a du gros potentiel, et qui mine de rien, en reprint, va être plus facile d'accès, et comme SS l'année dernière, on va sûrement voir une grosse vague d'abomination, je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, ça m'y fait penser, sur les tables de jeux compétitifs, puisque l'archétype en lui-même sera plus accessible. Je sens que c'est un archétype qu'on peut mixer un petit peu avec plein de choses, donc en soi c'est plutôt cool. La petite IP Mascarena, alors ça c'est plutôt cool, puisque c'est une carte qui a valu 30, 40, 50€, qui a valu une certaine somme à un moment, elle était jouée en combo avec Unicorn, bon elle était toujours jouée en combo avec Unicorn, mais surtout elle était jouée dans Orkust, et elle permettait de faire des trucs super intéressants, puisque cette carte-là te permet de faire un lien pendant le tour de l'adversaire, du coup tu sors Unicorn, tu pump une carte, etc, c'est plutôt cool, et le fait qu'elle soit réédite, elle va encore une fois donner accès à cette carte-là, plus facilement, et sûrement rendre des decks plus forts, avec l'accès à cette carte-là. Le Dragon Attaquant, c'est une bonne chose, c'est une carte qui valait environ 15€, tu le joues en 2 ou 3 exemplaires, donc un bon reprint, mine de rien, c'est plutôt cool, et puis cette carte-là, peut-être qu'elle le rendra plus accessible, et surtout plus populaire, le deck Rocket, donc c'est plutôt cool. Alors la Perseuse, Shining Infini, alors ils ont pratiquement reprint tout l'archétype Shining Infini, mais les joueurs Shining Infini, je vous jure, c'est la même chose que les joueurs Train, je ne comprends pas votre délire, vos cartes sont cool, vraiment vos cartes sont cool, mais jouer avec des trains et des chenilles, je vous avoue que je ne capte pas trop, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'une carte qui valait globalement 30€, elle est reprint, et du coup ça va sûrement donner accès à cet archétype-là, qui visiblement est assez sous-estimé, j'ai vu quelques plays, évidemment c'est assez fort, et bien plus facilement. La petite Zertiel, alors Zertiel c'est cool, mais surtout ils ont reprint pratiquement tout Evil Eyes, ça en soi c'est vraiment une bonne chose, parce que le deck Evil Eyes, en plus d'être super joli, d'être majoritairement en secret train, et surtout d'avoir des effets super intéressants, et bien c'est un deck qui est cool à jouer, c'est marrant, c'est un deck fun, enfin franchement c'est un deck que j'aime bien, je suis déjà tombé contre du Evil Eyes, je me suis déjà fait poutrer par du Evil Eyes, parce que ça surprend, et la Zertiel elle valait environ 20€, c'était la carte la plus chère de l'archétype, elle est reprint, tout le reste est reprint, donc on va encore une fois sûrement voir quelques petits deck fun, Evil Eyes pop un petit peu partout. Et on termine avec la carte préférée de tout le monde, je sais que vous l'attendiez, je sais que vous l'espériez, et oui il y a un reprint de Mystic Mind à l'intérieur, c'est une carte qui valait environ 10€, c'est pas une bonne chose qu'elle soit reprint, franchement, parce que cette carte là, elle est détestée de la plupart des joueurs, honnêtement on verra bien ce que ça donne, je pense pas qu'elle soit plus accessible, ou qu'elle pop plus que ça, mais elle est rééditée, et je me dis que peut-être ça fera qu'on jouera moins cette carte là, parce qu'on la verra plus, je me rends pas compte. Bon, j'ai fait la liste des cartes incroyables dont on avait pas déjà eu le reprint, on va maintenant parler des cartes dont on a eu déjà le reprint, mais franchement c'est des cartes cool à chaque fois, donc on va pas se plaindre, on va commencer avec le pot d'extravagance, le pot d'extravagance qu'on avait eu en encervage strike, le pot d'extravagance qu'on avait eu dans Toon Chaos, le pot d'extravagance qu'on a dans MP20, c'est plutôt cool, cette carte là elle dit ban 3 ou 6 de l'extra deck, pioche 1 ou 2, cette carte là elle est très forte dans Toon, elle est très forte dans Green Majou, elle est très forte dans plein de decks, et franchement le fait qu'elle soit, elle était à 80-100€ lorsque c'était uniquement Sast, elle était à 50-60€ lorsque c'était Toon Chaos, je me dis que peut-être qu'elle va descendre à quelque chose comme 30 ou 40€ pour une carte qui fait piocher 2, et qui est vraiment un staple en fait, tout simplement, et bah c'est une très bonne chose. Le fantasmé, à peu près 15 balles dans du Hove, à peu près 80 balles à l'époque du CDF l'année dernière, franchement c'est une bonne chose qu'elle soit encore reprint, elle est beaucoup moins jouée aujourd'hui, franchement parce qu'avec la MR5, et bien on joue moins de Link, ou du moins un petit peu différemment, mais le fait qu'elle soit encore accessible, encore plus accessible, moi je me dis que c'est une bonne chose, faites des classeurs de staples, je vous bombarde avec ma vidéo d'en haut, mais vraiment accédez à ces cartes là qui sont très fortes, et à tout moment demain, elle est encore plus forte, ou elle est tout simplement réutilisée dans un certain format, et donc du coup vous allez pouvoir vous en servir. Le loup du soleil, alors ça on s'en fout un petit peu honnêtement, parce qu'on avait déjà eu 3 ou 4 reprins, 3 reprins seulement je crois juste avant, mais c'est déjà une très bonne chose, mais surtout le Cynet Minage, ça va un petit peu ensemble, je les ai mis ensemble parce que c'est salam, mais le Cynet Minage, c'est une carte qui valait 40-50€, à l'époque où elle est sortie dans Dark Nostorm, c'est une carte qui valait 15-20€ lorsqu'elle est sortie dans Duhov, je me dis là, le fait qu'elle soit à nouveau rééditée, bah en soi ça donne accès à plein de decks, ça donne accès à Matmex, ça donne accès à Marine X, ça donne accès à Cybers, ça donne plein de decks qui vont tout simplement jouer des Cybers, et qui du coup, bah c'est plutôt une bonne chose, c'est une carte que t'as forcément envie de tomber dans un booster, même si le booster est pas incroyable, tu fais tomber un Cynet Minage, t'es là genre, ouais franchement c'est cool, on va terminer avec les artisanes sorcières, alors tout n'avait pas déjà été reprins, mais je me préférais les mettre ici, parce que c'est pas un archétype qui est incroyable, le deck est fun, le deck est marrant, le deck fait des trucs, mais franchement c'est pas foufou, on avait déjà eu pas mal de cartes reprins, et surtout c'est un archétype qui a du support régulièrement, et bien on va retrouver les cartes principales, notamment Ururu, qui est à l'intérieur de cette MP20, je me remets un petit peu au milieu, puisque maintenant on va parler des 4 nouvelles cartes qui ont été annoncées pendant le live, et du coup je vais forcément les mettre sur ma goule, et flouter ma tête, donc ces 4 cartes là, et bien c'est tout simplement, 2 cartes magie, 1 carte piège, et tout simplement un monstre incroyable, qui s'appelle Dragoon, que vous connaissez sûrement déjà, on va commencer avec âme du successeur, son effet c'est sacrifier un monstre à effet, si bien un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, envoyez-le au cimetière, donc ça ne détruit pas, puis invoquez un monstre normal de minimum niveau 7, depuis votre main ou deck, vous ne pouvez activer qu'une seule âme du successeur par tour, vous ne pouvez attaquer qu'avec un seul monstre, durant le tour où vous avez activé cette carte, en soi cette carte là, elle est plutôt sympa, c'est du bon support pour Magicien et Blue Eyes, peut-être qu'il y a d'autres cartes, qui vont jouer ce genre de cartes là, avec des monstres normal niveau 7, franchement, avoir peut-être un archétype plus tard, ou peut-être un archétype auquel je ne pense pas, mais elle est assez sympa, le fait que ça soit envoyé au cimetière, ça peut être cool, parce que ce n'est pas détruit, donc ça ne va pas déclencher certains effets, après le fait que sa cible, c'est un petit peu moins fort, parce que ça aurait pu être un effet similaire à Dingersou, maintenant à voir ce que ça donne. La seconde carte, c'est tout simplement Force de l'Union, si vous invoquez rituellement ou par fusion, en utilisant Dragon Blanche ou Bleu ou Magicien Sombre, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, ou dans son cimetière, bannissez-la, vous pouvez envoyer cette carte face recto, depuis le terrain au cimetière, puis cibler un monstre normal de minimum niveau 7, dans le cimetière, ajouter-le à votre main, puis mélanger votre deck. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Force de l'Union, qui ne se fera par tour. Cette carte-là, je la trouve moins forte que la première, maintenant à voir ce que ça donne, parce que franchement, l'effet peut peut-être provoquer des choses assez sympas, le fait qu'on puisse utiliser Magicien Sombre, et que ce soit pour les invocations fusion, peut-être que ça peut se combiner avec Dragoon, franchement, à voir comment ça rentre, mais Blume dit que peut-être, ça peut faire des trucs intéressants. La troisième carte, c'est Riveau Destiné, si vous contrôlez Dragon Blanche ou Bleu ou Magicien Sombre, jusqu'à la fin de ce tour, pour annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire, vous ne pouvez activer un seul Riveau Destiné par tour. Cette carte-là, elle est assez intéressante, parce qu'elle ajoute un vrai support à Blue Eyes et à Magicien des Ténèbres, vous vous en doutez, mais on parle évidemment des Magicien des Ténèbres et de Blue Eyes, depuis les trois premières cartes que je vous ai présentées. Cette carte-là, elle est intéressante, parce qu'elle ressemble beaucoup à Dark Rouleur No More, mais elle n'a pas la condition de ne pas pouvoir infliger de dégâts. Donc, ça veut dire que peut-être qu'avec des decks comme Blue Eyes, ce qui peut être un gros deck au TK, ça peut permettre des trucs super sympas à voir ce que ça donne et comment c'est joué, mais je me dis que cette carte-là, elle a un gros potentiel. La dernière carte, c'est Dragoon. Alors, son nom français, c'est le soldat dragon sombre aux yeux rouges. Cette carte-là, vous l'avez sûrement déjà vue partout, parce que tout le monde va la vouloir. C'est une ultra dans cette boîte-là. Elle risque, vu que ce n'est pas une édition principale MP20, d'être ultra short print, et elle risque sûrement d'ériger un petit peu la méta à elle toute seule, parce qu'avec le vert prédat plant, d'ailleurs, si vous avez des anacondas vert prédat plantes, gardez-les, ils vont sûrement prendre de la valeur et ne les vendez pas tout de suite, parce que vous risquez plus tard de les regretter si vous devez les racheter, mais elle va être accessible super facilement. Tu fais deux spé, tu peux sortir une dragone et ça, mine de rien, c'est quand même assez facile. Cette carte-là, elle demande pour être invoqué un magicien sombre plus un dragon d'en rose rouge ou un monstre à effet dragon. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, parce que tous les decks qui vont jouer au dragon, ils ne vont pas être obligés d'ajouter et un dragon d'en rose rouge et un monstre à effet dragon. Ils vont pouvoir ajouter tout simplement un magicien et avoir utilisé leur monstre dragon pour faire l'effet. L'effet de la carte est non-destructible par les effets de carte. Juste ça, c'est quand même assez fort. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de carte. Ça aussi, c'est super fort. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Vous pouvez utiliser cet effet un nombre de fois par tour inférieur ou égal au nombre de monstres normaux utilisé comme matériel pour cette fusion. D'où le fait de potentiellement utiliser un magicien et un dragon noir aux yeux rouges pour avoir les deux effets. Une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet de carte est activé, effet rapide, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte et si vous le faites, cette carte gagne 1000 d'attaque. Donc cette carte-là, très facile d'accès grâce à Vertanaconda. Très forte car suffit simplement d'avoir un magicien, un red eyes et une fusion noir aux yeux rouges dans le deck. Ça en soi, c'est quand même plutôt cool. Cette carte-là, une fois par tour, elle va également péter des cartes sur le terrain et cette carte-là, pour terminer, elle va annuler en défaussant de ta main n'importe quoi. Donc admettons que tu arrives à sortir un Borrelo de Savage plus ça, plus éventuellement une Apollouza, eh bien tu vas sortir des Borne Gate très fort, super facile d'accès. Eh bien voilà, on a fait le tour de toutes les cartes de cette édition. J'ai beaucoup trop hâte de tout ouvrir avec vous. Honnêtement, ce qui m'intéresse le plus à l'intérieur, ça va être les cinettes minages parce que mine de rien, tu peux les foutre un peu partout et vu que je joue plein deck, eh bien j'ai toujours besoin de plein de cinettes minages et après franchement, les staples un peu fort que tu peux foutre un peu partout parce que je vais pouvoir les foutre dans mon classeur de staples au cas où j'en ai besoin dans un autre deck. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez, quelle carte vous attendez le plus dans cette extension. Franchement, je sais que plein de personnes vont attendre Dragoon. Je pense sincèrement que je vais essayer de le rentrer dans Roquette parce que je pense sincèrement qu'il va être facile à invoquer et du coup, par défaut, c'est dans les commentaires. Je serais curieux d'avoir vos retours. C'est vrai que je ne fais pas souvent ce genre de vidéos annonces, extensions, etc. Mais je me suis dit que je l'avais fait la dernière pour la team 2019. Franchement, les annonces de la team de Villevain sont plutôt cool donc go, je me suis chauffé à faire cette vidéo. Prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collection de cartes et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501